Bonjour à tous, merci de nous joindre aujourd'hui dans ce nouveau podcast, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, Apple Music, Spotify, YouTube, peu importe. On est aujourd'hui de retour avec Christophe Batts. Christophe, bonjour. Bonjour à tous, salut Étienne. Tout le monde te connaît, ça fait plusieurs fois que tu joins nos podcasts ou même les webinaires. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous, mais peut-être que certaines personnes arrivent de nulle part et ne te connaissent pas. Est-ce que tu voudrais te présenter légèrement? Tu sais, c'est toujours très très difficile parce que je pourrais dire plein de choses, mais on va essayer de le faire très très court, encore plus court que d'habitude. Je relève le défi. Ok, vas-y, puis sinon je compléterai si t'en oublies trop. Je suis dans le secteur d'activité depuis le début du fitness en France, c'est-à-dire depuis le début des années 80. Et j'ai été coach, j'ai été patron de salles, j'ai été coach à nouveau. Maintenant, je suis plutôt formateur. J'aide et puis j'apporte des contenus pour tous les coaches français parce que mon lettre-motiv, c'est de faire monter le niveau français. Donc voilà, si on peut faire quelque chose de très réduit, je ne sais pas si ça convient. Parfait ça. Je pense qu'il manque quand même que tu as fondé trois écoles dans le milieu du fitness, qu'en plus tu es conférencier au Body Fitness Paris, que aussi tu es un rédacteur pour le magazine Coach Challenge, auteur du livre que la majorité d'entre nous connaissent, « La Bible du Personal Training ». « Personal Trainer », excuse-moi. Et justement, aujourd'hui, je trouve que c'est très intéressant qu'on t'invite parce qu'autant tu es quelqu'un du milieu, tu es quelqu'un qui connaît l'aspect technique d'être entraîneur professionnel de l'activité physique, mais tu as écrit et tu parles souvent, et même de ton background, de ton ancienne vie, tu as un côté beaucoup plus vente-administratif. Et aujourd'hui, dans ce podcast, on veut parler justement de vente. On veut parler des plus grosses erreurs, on va en nommer deux, des deux plus grosses erreurs en vente, et tout particulièrement dans le domaine du fitness. Avant de commencer pour parler de la vente, j'avais une petite question un peu philosophique pour toi. Est-ce que pour toi, la vente, c'est de l'art? Ah, la question, la question de philosophie qui me rappelle mon bac. J'espère que tu as trois heures pour répondre en 4000 mots. Vous avez trois heures. Bon, je relève le défi et j'espère que mon prof de philo que j'avais au BAU l'écoutera. Peut-être que je serai meilleur aujourd'hui que je l'étais à l'époque. En espérant, en espérant, on compte sur toi. Donc, est-ce que la vente, c'est un art? Ce que je te propose, c'est qu'en fait, on reprenne la définition de l'art. Je vais aller sur le Larousse. Je préfère le Larousse que Wikipédia. Je vais sur le Larousse, on regarde et puis on essaye de répondre à ça. Alors, sur le Larousse, l'art, c'est défini comme étant... Alors, il y a trois choses qui peuvent être intéressantes. C'est un ensemble de procédés, de connaissances et de règles intéressant à l'exercice d'une activité ou d'une action quelconque. Un ensemble de procédés ou de règles. C'est toute activité, toute conduite considérée comme un ensemble de règles, de méthodes à observer. C'est pas mal, ça. Mais c'est aussi une habilité, un talent, un don pour faire quelque chose. On parle là-dessus? On peut en parler là-dessus. Alors, oui, déjà, dans un premier temps, ça peut être un don. Je dirais que ça peut être un don parce que, à titre d'exemple, je vais vous raconter une anecdote. J'avais un ami quand j'étais en filière expertise comptable, parce que moi, j'ai fait coach au sportif et puis en parallèle expertise comptable. Et quand j'étais en cabinet expertise comptable, enfin, ou quand je faisais mes études, j'avais un pote qui, lui, était depuis tout petit, tout petit, tout petit sur les marchés parce que ses parents étaient primeurs, donc ils vendaient des fruits et des légumes sur le marché. C'était leur entreprise. Et mon pote, lui, à l'époque, était tous les dimanches ou tous les samedis avec ses parents pour vendre, pour aider ses parents. Et au fur et à mesure du temps, il avait développé une qualité à pouvoir vendre sans complexe. Et il avait tellement l'habitude, l'habitude, l'habitude de vendre qu'en fait, c'était plus un problème pour lui. Donc, c'était devenu, en fait, un automatisme, c'est devenu un don qu'il avait acquis au fur et à mesure du temps. Alors, un don, normalement, c'est quelque chose qui n'est pas développé, c'est quelque chose qui vient de façon innée. Mais lui, il l'avait développé au fur et à mesure du temps. Ce qui fait que quand il est sorti d'expertise comptable et qu'il a ouvert sa propre entreprise, eh bien, il a réussi à faire de très, très bonnes ventes dès le démarrage. Alors que moi, qui étais resté un consommateur depuis très, très longtemps et depuis que j'étais tout petit, on en reparlera peut-être tout à l'heure, j'avais pas ce talent-là. Donc, c'est vrai que déjà, la vente, ça peut être un talent, ça peut être un don, ça peut être quelque chose qu'on a depuis qu'on est tout jeune. Mais aussi, il faut se laisser une porte ouverte à la possibilité de pouvoir devenir aussi de bons vendeurs. Et ça, ça s'acquiert. Ça s'acquiert de deux façons. Je dirais que la première façon, c'est déjà d'avoir un mindset, c'est-à-dire un état d'esprit qui va être comme un terreau fertile à pouvoir ensuite vendre plus facilement. Et l'état d'esprit, c'est surtout d'être entouré de personnes ou d'évoluer dans un environnement où la vente n'est pas quelque chose de péjoratif. Souvent, en fait, nous, on est des latins, on a une culture de base, souvent religieuse, qui est le catholicisme. Et c'est vrai que parler d'argent pour des personnes qui ont des bases très anciennes, catholiques, c'est souvent, en fait, une gêne, une sorte de problème. Chose qu'on ne retrouve pas aux États-Unis, par exemple. Parce qu'aux États-Unis, ils sont décomplexés par rapport à ça. Nous, en France, notamment, il y a souvent un complexe par rapport à l'argent. Le fait de dire combien on gagne, le fait de pouvoir demander de l'argent, déjà, c'est souvent un complexe. Donc, à partir du moment où on s'entoure, où on évolue dans un environnement qui est un environnement où on va casser un peu ce formatage qu'on a eu, on va pouvoir avoir ce mindset, c'est-à-dire cet état d'esprit de pouvoir se libérer de ces complexes, de ces blocages que l'on peut avoir par rapport à l'argent. Donc, première chose, c'est déjà, effectivement, d'évoluer ou de casser ça ou ces blocages et d'évoluer pour faire en sorte que, déjà, naturellement, on ait un bon état d'esprit qui va dans le sens de la vente. Et puis, tout n'est pas perdu, puisqu'on a aussi, on peut apprendre aussi des techniques qui permettent de vendre, ce qu'on appelle des méthodes de vente, qui enseignent un processus que l'on va suivre et que l'on suit en général à la lettre et qui font que ça fonctionne. Ça fonctionne de façon plutôt assez étonnante. Et parfois, c'est vu de manière un peu magique, parce qu'on se dit, « Waouh ! Si j'avais appris ça avant, je n'aurais pas perdu tout mon temps à me stresser, à perdre des prospects, à ne pas avoir assez de clients. » Et on peut, effectivement, d'un seul coup, changer la donne en apprenant une méthode. Donc, un état d'esprit, c'est la base. Et ensuite, apprendre une méthode. Mais exact, puis moi, je l'aurais résumé comme ça. Est-ce que la vente est un or ? Oui et non. Oui, effectivement, parce que, comme tu le dis, il y a des choses un peu... Il y a un comportement, il y a une façon d'être qui est propre au vendeur, mais qui est naturelle. Mais il y a quand même des méthodes, une compétence dans la vente. Donc, des méthodologies, des processus, des techniques, des tactiques, des comportements que tu peux adopter. Et là, donc, le bon vendeur a soit uniquement les compétences, soit uniquement l'art, soit les deux. Et là, ça fait trois catégories ou trois qualités de vendeur, en tant que tel. Mais, au final, c'est peut-être un oui et non. Parce que ça reste, malgré qu'on aurait le plus grand talent natif, le plus grand don à la vente, je pense que sans les techniques, on va être énormément juste un bon parleur, puis on va réussir une fois sur deux, là. Mais il va manquer comment closer souvent le deal. En parenthèse. Ben donc, merci. T'as été aussi bon que ton prof de philo aurait adoré. Mais d'où, vu qu'on va parler de vente, et comme tu le dis, moi, j'ai beaucoup aimé quand tu as mentionné que c'est un sujet tabou. Et c'est vrai que c'en est un. Souvent, quand on parle de vendeur, on pense à quelqu'un qui nous excroque, tout simplement. On pense à un escroc, on pense à un manipulateur. Il existe même des livres comme Carnegie, que son titre, c'est manipuler et se faire des amis, quelque chose comme ça. Donc, souvent, c'est la perception qu'on a. Mais c'est des techniques, puis c'est quelque chose d'assez simple que vous pouvez apprendre. Donc, sinon, on va parler des deux plus grandes erreurs qu'on voit, moi et toi, quotidiennement. J'ai parlé de ce que je connais, en fait, sur la France. Je vais vous en parler. Et peut-être que c'est la même chose au Canada. En tout cas, c'est vraisemblablement quelque chose qu'on va retrouver de façon universelle, un peu partout dans le monde. Et après, je vous expliquerai pourquoi. La première plus grande erreur que j'ai pu constater, c'est notamment le fait de faire des prix qui sont dégressifs. Et c'est vraiment, pour moi, c'est la pire des choses, déjà, dans un premier temps. Alors, pour certains, ça marche très, très bien. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas valable. C'est juste que quand on fait des prix dégressifs, en réalité, on s'éloigne de son rêve. On s'éloigne de son rêve. Et je vais vous montrer un exemple, si vous le voulez bien. Alors, je vais partager. Et ça, on le voit constamment, les professionnels qui font des prix dégressifs. 5 séances, 50 euros la séance, 10 séances, 45 euros la séance, 20 séances, 40 euros la séance. C'est commun, c'est excessivement commun. Je reprends, en fait, un exemple qui m'a été envoyé. Alors, j'ai retiré le nom de cet organisme de formation qui le faisait, qui est une grande marque du secteur d'activité. Je l'ai retiré par mesure de respect de cette marque. Et ça nous donne, en fait, ce petit tableau qui donne un exemple de ce qu'est le prix dégressif. À savoir que, par exemple, cette grande marque suggérait au personal trainer, lorsqu'on fait du solo training, c'est-à-dire en one-on-one, c'est-à-dire en face-à-face avec une seule personne, que si on lui vendait une seule séance, la séance, elle était à 60 euros. Mais en revanche, si la personne nous en prenait 12, la séance descendait de 60 euros à 54. C'est-à-dire qu'on lui faisait une réduction. Et puis, si le client ou si le prospect nous en prenait encore plus, c'est-à-dire 24, le prix descendait encore à 48 euros, la séance. Vous voyez, en fait, ce qui se passe dans ce tableau-là, on voit que les 60 euros, c'est vraisemblablement ce que le personal trainer, le coach sportif, souhaite avoir. En général, si on met 60 euros pour une séance, c'est ce qu'on veut. Et quand on vend à plus de séances, c'est-à-dire à 12% moins cher, 20% moins cher, en fait, on s'éloigne progressivement de ce rêve que l'on a. Donc, en réalité, on réduit la valeur que nous, on s'apporte, notre propre valeur que l'on estime. Donc, on estime ne plus être vraiment à 60 euros, mais à 54 ou 48. Ça veut dire qu'en fait, on est même plus sûr de notre propre valeur. Ça, c'est déjà la première chose. Mais en plus de ça... Et aux yeux du client aussi. Pourquoi... Aux yeux du client. Pourquoi l'heure coûte moins cher ? Et voilà. Pourquoi est-ce qu'on est capable de faire 54 les 12 séances et pas 54 la séance ? En fait, on tend le bâton, quelque part, pour se faire battre, parce que ça amène ce type d'attitude à laisser le client nous négocier encore plus. Ça ouvre une porte à la négociation du client. Ça nous éloigne de notre rêve, c'est-à-dire du taux qu'on aimerait avoir. Ça nous laisse croire, parce que ce n'est qu'une croyance qu'on va vendre mieux et plus. Alors qu'en réalité, c'est faux. Pas du tout. Oui, puis on se ramasse juste avec des problèmes, en fait, souvent. Parce que la personne, ce n'est pas le 12 euros qui change quoi que ce soit à la personne qui est capable de débourser 48 euros pour un coach, un professionnel, une fois par semaine, deux fois par mois. Le 12 euros ne change rien. Ce n'est pas ça le point. Donc au final, c'est simplement qu'on réduit la perception de notre valeur. On complexifie la vente au final, parce qu'on a plein de forfaits à parler, plein de choses différentes à parler. Puis on complexifie le futur, parce que donc combien de séances mon client a, combien de ce qu'il lui en reste, qu'il doit donc les dépenser en dedans d'un laps de temps, parce que l'an prochain, je vais augmenter mes tarifs. On complexifie beaucoup de choses et on se dédouane, en fait, de la fidélisation du client. Parce que le réflexe souvent, c'est de dire, yes, enfin, mon client va rester pour six mois. Mais même s'il paye 60 euros par séance, si on fait un bon travail de rétention, le client va rester six mois. Donc en plus, en tant que professionnel, on se dédouane un peu de notre responsabilité dans la rétention et dans la longévité de la vie du client. On est d'accord. La majeure partie des personnel traîneurs qui ont arrêté de faire ça, parce qu'en réalité, on l'a un peu tous fait. On a tous commencé un peu comme ça, parce qu'on s'est copié les uns sur les autres. Et puis, on s'est dit, si les autres le font, il faut qu'on le fasse. Donc ça doit être comme ça qu'il faut le faire. Or, comme on ne nous l'apprend pas, normalement, en général, quand on passe en France, les diplômes qui sont obligatoires, comme le BPGEPS, le CQP, le DUST des métiers de la forme, ou même en STAPS, on ne nous apprend pas à le faire. Donc en fait, on se retrouve seul, à un moment donné, à se dire, comment je vais faire ? Tiens, je vais copier un peu ce que font les autres. Et on copie des choses qui sont des choses qui ne sont pas logiques, qui nous semblent logiques, mais qui en réalité ne le sont pas. Oui, exact. Le seul bémol que je viens de remettre ici, et le seul endroit où faire un prix dégressif me semble correct, et je dis bien correct, c'est dans un contexte où vous avez besoin d'entrée d'argent rapidement. Et là, d'où pourquoi je dis correct, et pas exceptionnellement bon, et une bonne idée, mais dans un contexte de croissance, dans un contexte de problème XYZ, dans un contexte où vous voulez faire un investissement pour une nouvelle machine qui coûte cher, dans des contextes bien spécifiques, là, personnellement, dis-moi ce que tu en penses, mais je suis ouvert à l'idée d'une promotion, d'une promotion dans le temps, qui est spécifique, qui là permet de faire une rentrée d'argent de des plus gros montants, parce que si mon client signe 12 fois à 550 euros, je suis comme à 600 euros, c'est une bonne entrée. Donc, c'est le seul moment où je crois qu'on peut le faire. Mais, qu'est-ce que tu en penses? Je suis entièrement d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que quand on a besoin de manger, qu'on n'a pas suffisamment de revenus, qu'on doit payer son loyer, qu'on doit payer sa nourriture, qu'on doit payer ses assurances, rembourser ses crédits, mettre du carburant dans la voiture, et qu'on n'a pas suffisamment de revenus, parfois, on est amené à faire des promotions. Chose qui paraît, effectivement, et je te rejoins, totalement légitime. C'est le cas, notamment, du Black Friday. On prend un autre exemple, qui est relativement proche dans les promotions, sur le Black Friday. Le Black Friday, c'est normalement pour écouler les stocks. Normalement, c'est fait pour écouler les stocks, les stocks de marchandises. Et tous les ans, il y a une question qui se pose au coach sportif, au personal trainer, qui est, est-ce que je dois faire le Black Friday ou pas? Eh bien, ma réponse est exactement celle que tu viens de donner, c'est-à-dire, si vous avez besoin de faire rapidement de l'argent parce que vous en avez nécessité et que vous n'avez pas assez de clients, oui, faites éventuellement le Black Friday. Mais si vous avez suffisamment de clients, ne le faites pas, vous allez vous tirer une balle dans le pied et les clients, et ça, c'est déjà vu, vont acheter à bas prix quelque chose que vous auriez pu vendre à un prix, somme toute, normal, proche de votre rêve ou au niveau de votre rêve, 60 euros. Souvent, ça, c'est le problème et je l'ai vu à plusieurs reprises. Donc, on a une base de clients qui payent tous 60 euros, on fait une promotion, notre base de clients qui payent 60 euros décide de la prendre, aucun nouveau client d'entrée, enfin, on a juste terminé l'équation avec moins d'argent. Ça, je l'ai vu souvent quand même. Très intéressant quand même ici, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu, vu qu'on parlait de technique de vente, de la psychologie aussi de la vente du fait de ne pas négocier son prix. Comment crois-tu que ça change la dynamique avec le client quand on discute et quand il nous demande le prix, blablabla, on dit non, c'est 60 euros, il n'y a pas d'autre prix. Ce qui nous arrive, et ça, on l'apprend très très bien en PNL, en programmation neurolinguistique et en développement personnel, pareil, si vous en faites un petit peu, vous qui nous écoutez, vous l'aurez vraisemblablement entendu, ce que je vais vous dire. Ce qui nous arrive, c'est de notre faute. C'est très facile de dire que c'est de la faute de l'autre, c'est souvent le cas en France, on a tendance à dire que c'est de la faute de l'autre, mais en fait, ce qui nous arrive, c'est vraiment de notre faute. C'est-à-dire que si à un moment donné, votre client vous négocie vos prix, c'est que vraisemblablement, vous avez émis des signaux qui laissaient sous-entendre à votre client que vous étiez en mesure de pouvoir éventuellement négocier les prix ou que lui pouvait éventuellement faire en sorte de vous les négocier à la baisse. Donc souvent, ce sont des signaux forts que vous envoyez à votre client de façon sans le vouloir en réalité, mais que le client reçoit et que lui, son inconscient, dans son inconscient, il se dit « Ah, il y a peut-être une brèche, je vais tenter. » Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est aussi parfois parce que vous avez des personnes qui aiment jouer et qui aiment négocier. Ce sont souvent des vendeurs, ce sont souvent des chefs d'entreprise, ce sont parfois des personnes qui ont une légitimité au niveau social qui est par exemple le fait que ce soit des médecins, que ce soit peut-être des professionnels libéraux comme des avocats ou comme des experts comptables et qui aiment tester ou prendre un peu le dessus sur vous ou sur les personnes. Donc, des personnes qui sont sur ce qu'on appelle les positions de vie en plus-moins, c'est-à-dire qui aiment prendre le dessus par rapport aux autres. Et ça, vous pouvez en retrouver des fois parce qu'ils aiment jouer avec vous et ils aiment avoir le dernier mot, donc ils vont tenter de vous négocier à la baisse. Ouais. Ah oui, exact. Si les gens négocient, c'est parce que souvent, on leur a envoyé des signaux qui étaient forts, c'est-à-dire qu'ils ont senti qu'il y avait une finale chez nous, qu'on n'était pas sûr de nous. Exact. Exact. Puis tu viens de le dire en fait, c'est souvent ça va être dans la voix ou dans la façon de dire les prix. On est allé à reculant le classique. Oui, donc mon prix, ça dépend de la situation, mais normalement, je vais être autour de 60 euros. Ah merde. Là, la porte est grande ouverte à la discussion autour du prix. Donc effectivement, souvent, quand on dit les choses avec peu de clarté, avec peu de confiance en soi, avec beaucoup d'hésitation, ça laisse énormément de portes à la discussion. Maintenant, si vous dites vos prix avec confiance que la personne essaie de négocier parce que j'aime ton point, il y a du monde joueur qui l'apprécie, je pense que j'en fais partie, par la suite, si on ferme la porte, la porte est fermée. Et petit truc comme ça, moi, quand quelqu'un veut négocier puis je ne veux pas, et en fait, même si je voudrais négocier, ma première réponse, ça va toujours être, on n'est pas un marché aux puces, ce n'est pas négociable. Et ça, normalement, ça vient fermer la porte automatiquement avec un rire ou un inconfort créé chez l'autre personne qui est palpable et toujours intéressant à avoir en vente. Et donc, on continue sans négociation. ça, ça vient souvent d'un problème de méthode, en fait. Quand on nous négocie des prix, c'est aussi un problème de, effectivement, comme tu l'as dit, c'est vrai, un problème de confiance et aussi un problème de méthode, la méthode de vente qui est souvent un peu artisanale, un peu empirique, on a appris des trucs, on essaie de les mettre en place, ou alors on se dit, tiens, j'ai fait un BTS, alors pour nos amis anglophones, c'est un diplôme après le baccalauréat, c'est un diplôme qui permet notamment ou un diplôme universitaire, par exemple, ou un BTS qui n'est pas universitaire, où on a fait des études en commerce et on se dit, comme j'ai fait des études en commerce, je vais pouvoir dupliquer de façon relativement facile à mon activité qui maintenant est celle de coach sportif. Donc, je vais appliquer ce que j'ai appris dans la vente de voitures, quand j'ai fait des stages, dans la vente de, ça peut être autre chose, peu importe, de meubles de cuisine ou autre et je le duplique pour la partie personal training. Sauf que ce n'est pas du tout le même type de méthode, ça peut fonctionner, mais ce n'est pas la méthode la plus efficace. Pourquoi ? Parce que quand on vend des cuisines, on vend des biens, quand on vend des voitures, on vend des biens, nous, on vend des services. Ce qui n'est pas du tout la même chose, à savoir, parce que vous allez peut-être vous demander pourquoi et vous allez peut-être vous dire, mais si, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que ce n'est pas du tout la même chose ? Eh bien, en fait, la raison, elle est simple. C'est tout simplement parce que nous, on vend du temps. Quand on vend des biens, comme des voitures, comme des cuisines, en fait, on a la possibilité d'avoir des stocks qui sont quasiment illimités. Donc, on peut augmenter nos stocks et jouer sur la marge que l'on va faire de chaque bien que l'on va vendre. Il y a une marge commerciale à chaque fois, une sorte de bénéfice à chaque fois qu'on vend un bien. Donc, on peut réduire un peu ce bénéfice parce qu'on a plein de biens en stock et on peut le faire. Sauf que nous, on n'a pas de biens en stock, on n'a que du temps. Et qu'est-ce qu'on a comme temps ? On n'a que 24 heures par jour, à savoir qu'on ne travaille pas 24 heures par jour et que la majeure partie des personal trainers interrogés sont d'accord et s'accordent à dire que c'est, en moyenne, 6 heures de coaching par jour maximum avant que on soit avec une qualité dégradée de la prestation ou alors que l'on soit fatigué psychologiquement et qu'on ne vende plus de façon bien, correcte. Donc, en fait, on a du temps mais on ne peut pas faire de choses comme ça parce qu'on n'a qu'un stock de temps que l'on ne peut pas augmenter à l'infini comme des biens que l'on pourrait avoir des voitures ou des cuisines. C'est ça. Excellent. Je te propose, ça fait une super transition sur la deuxième grande erreur parce qu'à ce moment on est sur la discussion avec le client souvent dans le premier rendez-vous. La deuxième erreur qu'on a identifié, Christophe, quelle est-elle? La deuxième méthode c'est essentiellement regarder. C'est ce qui se passe lorsque vous le voyez à droite là. C'est lorsque le client vous demande combien c'est parce qu'en général si ce n'est pas la première question ça va être la deuxième. Soit le prospect on va dire que c'est un prospect parce que ce n'est pas encore un client. Le prospect arrive et vous dit c'est combien vos prix? Ou alors quand il cherche sur internet sur votre site il va aller voir votre site et puis il va chercher le prix. Ou alors ça sera peut-être la deuxième question le prix parce que la première ça sera de façon peut-être un petit peu plus subtile tiens je vais aller voir qu'est-ce que ce coach propose et je vais lui demander si éventuellement ses prestations correspondent à ce que je recherche. Mincir de 3, 4, 6, 10 kilos plus peut-être prendre du muscle voilà des pecs, des bras des abdominaux saillants des choses comme ça ou peut-être se sentir bien dans sa peau ou peut-être vivre plus longtemps bref. En fait si ce n'est pas la première chose que l'on va chercher c'est-à-dire le besoin qui nous pousse aller vers un personal trainer ça va être le prix mais à un moment donné on va forcément y arriver et quand on nous demande le prix la plus grosse erreur que font les coaches sportifs en général c'est de donner un prix donc c'est ça l'erreur numéro 2 que font les coaches or prenons l'exemple suivant et vous allez comprendre pourquoi c'est une erreur regardez à gauche vous avez un prospect vous voyez cette petite bulle avec ces petits ronds qui sont justement sous la bulle ça veut dire qu'il est en train de penser quelque chose quand un prospect vient nous voir il a déjà en tête une idée de ce qu'il va pouvoir mettre il connait déjà consciemment ou inconsciemment sa capacité à pouvoir mettre une certaine somme d'argent consciemment ou inconsciemment donc dans sa tête par exemple là on estime que le prospect vient voir le coach qui est à droite le prospect est à gauche le prospect dans sa tête il a une idée du prix qu'il va mettre c'est-à-dire 100 euros par exemple et il demande au coach à un moment donné soit la première soit la deuxième question c'est combien combien vous allez me prendre pour perdre mes x kilos pour voir mes actos pour me sentir bien ou pour vivre plus longtemps et lui il a ça en tête et si le coach lui donne comme réponse parce qu'il fait l'erreur de donner le prix il donne comme réponse 150 euros je vous rappelle que le prospect a en tête 100 euros le coach lui dit écoutez moi quand je fais des coachings pour ce que vous souhaitez vous avec ce laps de temps de coaching ça fera 150 euros je vous prendrai 150 euros qu'est-ce qui va se passer ? Prochain voilà c'est là qu'on va avoir des objections où la personne va nous dire soit de frontal directement dans les yeux écoutez non c'est trop cher j'irai voir ailleurs soit de façon peut-être un peu plus habile un peu plus subtile un peu plus on va dire polie en nous disant écoutez ça m'intéresse alors qu'en réalité je vous recontacte laissez-moi laissez-moi vos coordonnées je vous recontacte dans quelques jours ou alors il va vous dire écoutez c'est bien franchement ça m'intéresse je vais en parler à mon mari ou je vais en parler à ma femme si vous en arrivez à cette situation là c'est parce que vous avez tendu le bâton pour vous faire battre c'est normal puisque vu que vous en tant que coach vous allez annoncer un prix mais que vous ne savez pas quel est le prix qui est dans la tête de la personne vous prenez le risque à chaque fois que vous annoncez un prix de pouvoir d'avoir une objection et voilà pourquoi c'est la plus grosse erreur la deuxième plus grosse erreur si ce n'est pas la première que vous pouvez être amené à faire lorsque vous faites du personal training et je rajouterais en plus parce que tu vas nous dire dans quel ordre et comment il faut le faire mais en plus si vous y répondez comme étant la première ou deuxième question avant d'avoir présenté votre service mais surtout d'avoir écouté ses besoins et d'avoir attaché votre service à ses besoins en fait vous magasinez juste par le prix et donc ça comme tu viens un peu de le dire c'est de la chance est-ce que mon prix est dans les environs que monsieur veut et ça ne vous permet pas non plus de vendre au-dessus du montant que la personne s'attend donc avant de parler de prix il faut parler de besoin il faut parler de douleur de pain pain point il faut solutionner un problème que le client a et ensuite on parle d'argent en tant que tel ouais ce qu'on appelle le principe de la valeur c'est-à-dire faire monter la valeur du c'est ce que j'apprends lorsque j'enseigne au personnel trainer qui veut le vendre c'est qu'il faut faire monter la valeur dans un premier temps avant d'annoncer un prix exact de telle sorte que le prospect dans sa tête est déjà une valeur qui soit plus importante que le prix qu'on va lui annoncer exact et donc dans quel ordre ou comment est-ce que tu ferais une rencontre mon client arrive première ou deuxième question me demande le prix comment réagis-tu ? il y a plusieurs méthodes la méthode la plus simple et laquelle vous allez vraisemblablement penser en majorité c'est de dire au client écoutez quel est votre prix combien vous avez en tête d'après vous c'est combien un coaching d'après vous combien ça vous coûterait de faire ça avec moi donc c'est déjà de lui demander ça sauf que les les prospects ne sont pas bêtes eux dans leur tête ils vont déjà avoir un prix ils vont minimiser lorsqu'ils vont l'annoncer si vous faites comme ça le prix et au bout du compte vous ne l'aurez pas donc il faut avoir des techniques et des méthodes qui vous permettent avant même que le client vous lui annonciez le prix avant même que vous soyez dans cette situation-là d'avoir la possibilité de lire l'information dans la tête du client et si vous savez ce que le client a dans sa tête c'est-à-dire ici les 100 euros vous allez pouvoir lui proposer une solution qui rentrera je l'espère dans sa situation et ça ça se fait très facilement et sans réduire vos prix parce que certains se diront mais attends si le client on arrive à savoir qu'il est à 100 euros et que nous on propose 150 ça ne va jamais marcher donc ce que tu nous as dit tout à l'heure sur la dégressivité des prix c'est voilà tu vas à l'encontre de ce que tu nous disais non 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 parce qu'il y a des méthodes qui permettent justement de s'adapter sans perdre d'argent et en en gagnant même beaucoup plus que si vous aviez respecter ce principe de non dégressivité du prix et surtout de respecter votre rêve donc il existe des méthodes comme ça comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qu'il en a moi personnellement personnellement dans ce que j'enseigne aux personal trainers qui veulent apprendre à vendre qui veulent apprendre à vendre avec une méthode qui est une méthode éthique où c'est du gagnant gagnant où le prospect va y gagner et nous aussi on va y gagner donc tout le monde va y gagner tout en respectant le montant que l'on a en tant que rêve les 60 euros dont on parlait tout à l'heure et bien en fait il faut passer par les neurosciences donc j'utilise moi une méthode que j'ai que j'ai trouvé que j'ai monté qui est une méthode de vente qui est basée sur les neurosciences et qui fait qu'on va pouvoir de façon ultra subtile grâce justement aux neurosciences d'avoir le prix que le client a en tête alors cette méthode je la prends c'est en en 20 en 14 heures en 14 heures donc là ça va être compliqué de pouvoir la résumer mais quoi qu'il en soit dites-vous qu'avec les neurosciences et avec une approche subtile de votre prospect vous allez le savoir et après vous n'aurez plus jamais d'objection je serais intéressé moi je vais aller suivre ton cours pour en apprendre plus pour ceux-là qui en attendant nous écoutent et n'ont pas effectivement la formation pour l'instant ou peuvent-ils la retrouver ah si vous avez envie de vous former à cette méthode parce qu'il y en a plein des méthodes il n'y a pas que celle que je propose mais si vous avez envie de vous former à cette méthode qui lève les objections qu'on peut avoir traditionnellement vous allez me retrouver assez facilement sur les réseaux ou sur internet vous tapez Christophe Bat formation vous allez trouver et puis vous verrez il y a la possibilité de pouvoir facilement y accéder et puis de pouvoir vous inscrire il y a deux sessions par an la prochaine la première elle est en cours donc là vous ne pourrez pas malheureusement participer à celle qui est actuelle mais la prochaine est dans quelques mois donc vous pourrez trouver assez facilement et puis participer à cette formation bien sûr parfait pour ceux qui nous écoutent en amont malgré tout je pense qu'on vient quand même de résumer la première rencontre avec un client donc il va nous demander le prix on ne répond pas au départ et on veut parler de nos services et comprendre son besoin donc si le client arrive et vous dit ok mais vous êtes coach combien que ça coûte vous pouvez très bien lui répondre ben on peut parler prix mais au final j'ai pas encore compris si je pouvais t'aider monsieur donc c'est quoi votre besoin avant tout et de cette façon là on va rediriger la discussion et on va même dans la tête du client avoir l'air beaucoup plus sérieux donc on va ouvrir une discussion autour de les enjeux de celui-ci dans l'idée même que je dis souvent est-ce que je peux réellement vous aider je vais pas vous dire mon prix si je ne peux pas vous aider si vous êtes pas ma clientèle type par exemple si vous êtes avec une clientèle symptomatique forte et que c'est une personne de 20 ans aucun problème de santé rien c'est sûr que votre taux horaire va paraître un peu cher même chose si normalement vous travaillez avec des chefs d'entreprise multimillionnaire et là que c'est une mère de famille avec 4 enfants ça se peut que votre prix ne corresponde pas puis vous allez le savoir ses objectifs ne correspondront pas vous pouvez donc tout simplement éviter de parler de prix éviter puis décider de ne pas vouloir vendre à cette personne donc on commence avec le besoin et ensuite effectivement si vous n'êtes pas équipé de neurosciences on demande le budget du client et on vend la différence entre les deux donc si mon client dit ça et que moi c'est 150 et bien j'ai juste 50 euros à vendre et non 150 donc qui peut être l'autre option à faire attention et même si je peux me permettre selon votre discussion avec le client donc le besoin que vous avez identifié vous pouvez aussi réussir à lui vendre plutôt sur le thème d'un long accompagnement donc pas avec un montant à payer au début mais dans le sens vous lui vendez une planification sur 6 mois pour atteindre son objectif pas un taux horaire demain matin donc c'est très différent au niveau de la vente malgré tout et donc de la perception du client au final dans tous les cas puis je viens de le dire un peu la vente c'est d'écouter le besoin du client Christophe tu disais une phrase avant qu'on prépare le podcast les meilleurs vendeurs sont comme des éléphants ils ont de grandes oreilles une petite bouche les autres sont comme des crocodiles une grande bouche et de petites oreilles donc je pense que ça résume bien ça résume bien tu en rajoutes une ? oui vas-y qui est dans le même style vous savez pourquoi Dieu nous a fait avec deux yeux deux et une seule bouche c'est pour regarder deux fois plus qu'on ne parle et ce qui Dieu nous a fait avec deux oreilles deux et une seule bouche c'est pour écouter deux fois plus qu'on ne parle et ça c'est un des secrets de la vente c'est clairement un des grands secrets de la vente plus vous essayez de donner d'arguments plus vous perdez la vente c'est toujours comme ça toujours comme ça moi je vois souvent après avoir dit c'est pris donc je suis 150 euros le client hésite et là au lieu de laisser le beau silence qui devrait avoir lieu on va se mettre à donner plus d'arguments sur notre service écoutez attendez c'est toujours la meilleure façon dans tous les cas si vous voulez en apprendre plus je pense que les formations de Christophe Bat c'est quelque chose d'hyper intéressant allez-y c'est quelqu'un avec qui Exfit on travaille constamment on fait beaucoup de projets ensemble on a énormément confiance en lui et dans le discours comme vous avez vu c'est quand même assez fluide on n'avait pas prévu grand chose mais moi et lui on est sur la même page au final donc allez-y si vous avez besoin d'autres supports n'hésitez pas à communiquer avec nous ou à écouter d'autres podcasts sur nos chaînes Spotify Apple Music ou Youtube merci encore Christophe de t'être joué à nous merci Étienne merci Exfit j'ai un cadeau oui vas-y que je peux offrir en fait c'est un diagnostic gratuit que vous allez avoir que je fais en fait tout simplement c'est un lien qu'on pourra mettre si c'est possible dans le podcast dans la description il y a 30 questions vous avez 30 questions qui sont très faciles à répondre vous y répondez de façon honnête et vous allez voir ça va être différentes questions sur votre activité et de personnel trainer vous y répondez et ce diagnostic me permet de déterminer où sont les axes d'amélioration parce que parfois je vous donne un exemple simple parfois on se dit ah j'ai pas assez de clients et c'est ne pas avoir assez de clients ça peut avoir plusieurs origines ça peut être par exemple soit ne pas savoir suffisamment attirer des clients mais aussi peut-être ne pas avoir des prix qui sont logiques avec une grille tarifaire bien faite ou même des fois c'est parce qu'on ne sait pas on n'a pas une méthode de vente qui est pertinente et efficace donc ce diagnostic permettra si vous le souhaitez d'avoir un résultat et puis je vous dirai sur quels sont les axes sur lesquels vous pouvez vous pouvez travailler pour vous améliorer excellent donc le lien va se retrouver dans la description du podcast si vous ne le trouvez pas n'hésitez pas à communiquer avec nous directement avec Christophe merci encore à tous on se tient au courant pour d'autres podcasts puis Christophe assurément on va en refaire d'autres sujets comme ça avec plaisir merci à tous pour votre écoute merci Étienne merci Axvite ciao 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 ciao